Alors, comment est-ce qu'on passe des livres pour ados à un premier roman pour adultes ? Ben écoutez, c'est pas vraiment une question que je me pose, parce que j'ai mes livres pour ados, en fait, je les ai écrits comme ça, sans penser spécifiquement à un dessinataire, enfin surtout les premiers, c'était des nouvelles à la base, et puis elles ont été publiées en ados. Et du coup, j'ai continué pendant un certain temps, parce que ça a pas mal marché, j'ai fait une série, des trucs comme ça. Et puis après, j'avais quand même d'autres ambitions, d'autres rêves. J'avais ce livre, en fait, que je rêvais d'écrire depuis très longtemps, que j'avais essayé d'écrire plusieurs fois, sans y parvenir. Et puis finalement, je pense que le fait d'écrire cinq romans ados m'a donné une certaine expérience, et ça m'a permis d'aller au bout de celui-là, et qui a été pris tout de suite chez Gallimard, ce qui était très bien. C'est un livre qui ambitionne de reconstituer 30 ans de la vie d'une banlieue fortunée, qui s'appelle Saint-Clone, dans le roman. Saint-Clone, ça représente non seulement Saint-Cloud, mais aussi toutes les banlieues limitrophes. C'est en fait toute cette zone où on trouve des trottoirs rouges, le long desquels on se gare en marche avant, sur des places gratuites, au bord de très belles maisons. Voilà, c'est ça, Saint-Clone. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la façon dont un certain nombre de Parisiens, en général issus des milieux, ce qu'on dit chic, ce ne sont pas des gens qui sont milliardaires, ce sont des gens qui travaillent et qui gagnent leur vie, qui ont des bons métiers, comment ces gens-là, tout à coup, se sont mis sans se concerter à partir vers ces banlieues, qui effectivement ressemblaient à des espèces de petits paradis pour eux, faits de maisons, d'espaces verts, qui étaient l'endroit idéal pour élever des enfants. Et moi, je raconte donc la chronique de cette espèce d'une de ces petites forteresses traditionnelles et catholiques et comment est-ce qu'elle subit ou résiste au monde extérieur. Je la raconte à travers beaucoup de personnages, à travers 4 ou 5 personnages d'adolescents, une dizaine de personnages adultes. Ce procédé, si vous voulez, me permet d'entrecroiser beaucoup d'histoires. Il y a une histoire qui relève de l'espionnage, une autre histoire qui relève de la finance, d'autres histoires qui sont spécifiques à la vie des ados de ces milieux-là, qui se passent dans des pensions en général, et d'autres histoires qui relèvent du fantastique, pour le coup. Et voilà, c'était une façon de pouvoir mettre tout ce que je voulais y mettre, tout ce que je voulais mettre dans ce roman, à travers une structure polyphonique. Voilà. C'est la valeur symbolique du jardin, si vous voulez. Ce qui est très important, et ce qui m'a beaucoup amusé d'ailleurs là-dedans, c'est que le principal argument des déménagements des gens de ces milieux-là vers la banlieue, c'est le jardin. Ils rêvent tous, tout à coup, d'avoir une maison avec jardin. Le jardin acquiert comme ça une sorte de valeur fabuleuse. Or, lorsqu'ils sont dans leur maison, qu'ils ont leur jardin, ils s'y rendent très peu dans leur jardin, simplement parce qu'il fait froid, ou trop chaud, c'est pas agréable. Et puis, il faut s'en occuper, donc on embauche quelqu'un pour s'en occuper. Et puis finalement, ça devient juste un élément de décoration. Et ce qui était à la base un rêve, là voilà, devient quelque chose de banal, d'usé, et perd en quelque sorte une partie de son attrait. Je ne voulais pas faire un portrait figé d'une ville. C'est-à-dire, ça aurait été possible, effectivement, de la saisir à un moment. James Frey a fait très bien ça pour Los Angeles dans L.A. Story. Moi, ce qui m'intéressait, justement, c'est l'évolution. Parce qu'il faut bien voir que ces banlieues-là, ce sont celles aujourd'hui qui manifestent contre le mariage gay, bien sûr. Et ce sont ces gens qui ont été invisibles pendant des décennies et qui tout d'un coup surgissent. Ce qui m'intéressait, c'est la façon dont ces gens subissaient, parce qu'ils estiment le subir, les agressions du reste du monde qui se moquent de leurs valeurs catholiques, etc. et qui les ignorent. Et en même temps, ces gens-là sont donc très, souvent très critiqués par le reste de la population. Et en même temps, ce sont les gens qui sont les forces vives de la France. C'est-à-dire que ce sont les gens qui créent des emplois, qui innovent, qui inventent des choses. et j'essaie de montrer ça aussi. J'essaie d'avoir une vision. Ma grande peur était de faire une satire. Et ma réussite, je pense, est d'avoir réussi à ne pas faire quelque chose qui soit satirique, même si ça a fait vigoureusement réagir à Saint-Cloud et ailleurs. au véran. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.